Musique Oh la vache, ça devient Indiana Jones Pour gagner le plateau La meuf est en position de prière sur des coussins Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on est enfin en automne Ça y est, officiellement, ça a commencé On a ressorti les pubs, l'été hier On est chaud patate Le pumpkin automne challenge bat son plein en ce qui me concerne Je me suis dit que c'était bien A nouvelle saison, de vous faire un petit bilan De mes lectures de la saison passée Aujourd'hui on se retrouve pour faire un bilan sur mes lectures estivales A la base, j'avais prévu de vous faire un top flop Ou un top 5 de mes meilleures lectures Et puis finalement, je me suis dit que j'allais un peu compacter le tout Avec 3 super lectures Et 2 lectures qui n'ont pas franchement su me convaincre Et comme j'ai un côté un petit peu stadique On va y aller crescendo avec la lecture qui m'a le plus déçue Pour terminer sur un coup de coeur On va y aller tout de suite avec la lecture Qui m'a le moins convaincue Et qui du coup se place en 5ème position Il s'agit du règne du Skyrafe Le premier tome Skyrafe Écrit par Thomas et Florence Gindre Et publié aux éditions Marathon C'est un roman de fantasy jeunesse Qui va mettre en scène un jeune garçon Qui vit dans une ferme avec son oncle et son cousin Jusqu'à ce qu'un étrange oeuf lui soit confié par une personne mourante Pour les plus pointilleux d'entre vous Peut-être que vous aurez déjà commencé à percevoir la référence L'éclosion de cet étrange oeuf va donner naissance au Skyrafe Qui est une créature qui ressemble à un loup mais avec des ailes Bon perso moi si vous en reste un en râpe j'en veux bien C'est mignon c'est sympa Et en plus il parle Le seul problème c'est que après la naissance du Skyrafe Le village de notre héros va être attaqué et sa maison complètement détruite A la suite de ce dramatique accident il va être jeté sur les routes avec son Skyrafe Et une des habitantes de son village une conteuse Et là déjà c'est un deuxième gros indice Voilà la nana est une conteuse Je ne vais pas vous faire languir plus longtemps Il y a deux choses qui m'ont vraiment dérangée dans ce roman La première c'est que tout est beaucoup trop facile C'est à dire qu'à chaque péripétie Nos héros vont se retrouver dans une situation qui semble perdue Mais comme ça Paf L'un va se découvrir un pouvoir sorti de out of nowhere pour tous les sauver C'est quand même vachement pratique Ou ils vont tomber sur la bonne personne au bon moment Ou alors les opposants vont faire preuve d'une bêtise sans nom Et leur laisser la voie libre là où ils auraient carrément pu leur entrer dedans Donc déjà moi j'ai trouvé ça beaucoup trop facile Ça m'a dérangée J'arrêtais pas de lever les yeux au ciel en me disant Mais c'est pas possible que ce soit aussi facile qu'on prenne autant de raccourcis Enfin le but d'une lecture c'est quand même d'avoir peur aussi pour nos héros Pour se demander comment est-ce qu'ils vont sortir de là Et là ben on avait même pas le temps d'avoir peur Que paf la solution était déjà là Donc ça m'a pas plu Et deuxième élément qui m'a vraiment dérangée pendant ma lecture C'est que ce récit m'a fait penser de A à Z A l'excellente série Eragon de Christopher Paolini Que j'avais lu quand j'étais ado Sauf que c'est un espèce de remake Inspiration mais en mauvais Voilà du fait que tout soit trop facile Tout ce qui a pu marcher sur moi quand j'ai lu Eragon à l'époque M'a laissé complètement de marbre dans le règne du Skyrafe Parce que tout était trop simple Tout était... C'était invraisemblable Il y avait énormément de répétition dans la narration Pour moi il y a des idées de base qui mériteraient d'être développées Mais ça se rapproche à mon goût trop d'un premier jet Donc j'ai vraiment pas adhéré Pour ceux que ça ne rebute pas En revanche les personnages sont plutôt attachants L'univers est assez immersif Je pense qu'il y a de quoi y trouver son compte Si on n'est pas trop pointillé Bon l'été est terminé Mais je souffre pour vous faire cette vidéo Parce que j'ai dû investir dans des spots Qui me font cuire comme un lézard abandonné Sur l'autoroute en plein soleil Je vais finir bonne à éponger Ça va être vilain En quatrième position j'ai décidé de vous parler de Billy Coeur de slush Écrit par Sarah Maud Beauchene C'est un court roman jeunesse Qui a été publié aux éditions du Ken Qui va raconter l'histoire de Billy Qui est une jeune ado de 17 ans Qui travaille comme maître nageur dans le parc aquatique Et qui en accompagnant sa soeur à une soirée Va tomber sur le beau Pierre Un cycliste aux beaux cheveux blonds Et elle va tomber red in love Le pitch de balle C'est vraiment ce que je viens de vous raconter C'est à dire qu'on va suivre son quotidien pendant les vacances Ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce roman C'est qu'il est quand même très fidèle A toutes les subtilités de l'âge adolescent C'est à dire vous savez Quand vous êtes le cul entre deux chaises Entre l'enfance Les habitudes Le cocon familial Et cette espèce de monde un peu inconnu Un peu effrayant Dans lequel le corps se réveille Qu'est l'âge adulte Ce que j'ai aimé c'est voir Billy Qui est encore une enfant Qui va se retrouver face à ce corps qui s'éveille Face à des désirs de femmes qu'elle n'a jamais connus Et elle va se retrouver vraiment prisonnière A pas savoir comment les gérer J'ai trouvé que l'autrice rendait ça vraiment avec beaucoup de justesse Le personnage de Billy est assez attachant Son père m'a énormément plu Ce père célibataire Puisque sa femme l'a plaqué Pour aller vivre une vie de bohème Pour ne pas se voir vieillir Je l'ai trouvé très touchant En somme les personnages sont quand même plutôt bien campés L'adolescence est très bien retranscrite L'autre point fort de ce roman C'est que Sarah Maud Beauchene Est une autrice québécoise Et les éditions du Ken ont décidé de garder Toutes les structures grammaticales Toutes les tournures un petit peu informelles Pour laisser ce côté vraiment authentique Et moi ça m'a beaucoup plu Ça m'a vraiment donné l'impression que j'avais un petit Québécois miniature Comme ça sur l'épaule Qui me racontait l'histoire Et c'était vraiment super sympa Par contre ce qui moi m'a gênée C'est vers la fin du roman En fait il se passe quelque chose entre Billy et Pierre Qui moi m'a dérangée en fait C'est super difficile de vous parler sans vous spoiler Je patauge dans la smoule Je n'ai pas du tout aimé en fait le message fataliste Que nous propose Sarah Maud Beauchene Au travers de son héroïne J'ai pas trouvé que c'était un message positif Ou bien heureux à transmettre à des adolescentes de 16 ans Qui vont se retrouver dans le même genre de situation Moi personnellement mon côté un petit peu vieille bique rebelle C'est réveillé J'étais là en train d'éructer devant mon bouquin J'étais violette de rage Et c'est rare que ça m'arrive quand même dans un bouquin La fin douce amère va un petit peu rattraper tout ça Mais c'est vrai que ce petit passage A un petit peu plombé tout le bien que je pouvais penser du roman Bon on va passer au truc un petit peu plus sympa A savoir les bouquins que j'ai vraiment aimé En troisième position de ce top 5 J'ai décidé de vous parler d'Izana la voleuse de visage Le roman écrit par Daruma Matsuhura Alors si vous êtes là depuis le début de la chaîne Je pense que Daruma Matsuhura Ça doit commencer à vous évoquer quelque chose Voilà je pense que chaque booktubeur Chaque booktubeuse a ses petites marottes Ses petits auteurs chouchous qui reviennent constamment Bah là on est en plein dedans Izana c'est le roman préquel de la série de manga Kassane Dont je vous rebats les oreilles depuis Depuis des semaines maintenant Et dans lequel on va suivre non pas l'histoire de Kassane mais de sa mère Donc le pitch de l'histoire est assez basique On va suivre Izana qui est une jeune fille extrêmement laide Qui a eu le malheur de naître pendant l'année du cheval de feu Très 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 mauvais timing Vraiment elle pouvait pas tomber plus mal En effet dans ce village toutes les petites filles laides Qui naissent pendant cette période doivent être assassinées Pour éviter de porter la shkoumoun à tout le monde Super sympa Si vous voulez qu'on y aille pendant les vacances vous me dites On s'organise ça mais là dit comme ça Dans son malheur Izana va avoir de la chance de tomber sur une sage femme Qui va décider de la faire passer pour morte aux yeux de sa famille Pour pouvoir la cacher et lui permettre de vivre malgré tout La petite fille va donc grandir à l'extérieur du monde sans voir personne Jusqu'au jour où elle va décider de braver les interdits et de sortir Et elle va rencontrer un groupe d'enfants qui vont clairement se moquer d'elle Et c'est là que ça va partir en kékouettes Izana va alors grandir de plus en plus amère De plus en plus acerbe et de plus en plus en colère Jusqu'au jour où elle va tomber sur cette fameuse poudre Là clairement ça va être règlement de compte à Ok Coral J'ai beaucoup aimé ce roman parce que déjà Toute l'ambiance d'un petit village japonais perdu dans les montagnes Est super bien retransmise J'ai vraiment adoré l'ambiance Et surtout le message véhiculé par Daruma Matsoura Qui est de dire que vivre pétri de croyances, de superstitions Et de, vous savez, de perpétuer un acte même les plus ignobles au nom du bien commun Parce que c'est la tradition et qu'on nous a toujours dit Que c'était la bonne marche à suivre Bah c'est pas toujours une très bonne idée C'est à dire qu'à partir d'un moment A trop vivre dans les traditions A jamais se remettre en question A ne pas évoluer La société finit par tourner au vinaigre Donc il n'y a pas d'autre mot C'est quand tu tues des enfants parce qu'ils ont le malheur d'être nés moches Déjà tu te dis qu'il y a quand même un problème Donc cette ambiance hyper pesante Pétrie de traditions Paumée un peu en huis clos limite Ça m'a beaucoup plu Et j'ai adoré suivre l'évolution d'Izana C'est à dire qu'on va passer d'une petite fille Qui est quand même très docile A une jeune femme Qui en a lourd sur la conscience Et qui en veut un peu à la terre entière Et j'ai adoré la voir glisser Mais vraiment La voir glisser comme ça Vers une espèce de folie rancunière Ça m'a un peu foutu les chocottes Et alors la fin La fin est une apothéose J'ai beaucoup aimé ce roman Certains penseront que la narration est un petit peu longuette Et je peux le comprendre Parce que c'est un roman qui prend son temps C'est un roman d'atmosphère plus que d'action Et ceux qui n'aiment pas N'y trouveront pas forcément leur compte Mais pour les autres Franchement foncez Vous ne serez pas déçus En deuxième position Je ne pouvais pas ne pas mettre Gloria de Martine Pouchin Publiée chez Serbacane Dans leur collection X-Prime Gloria ça va raconter l'histoire d'une jeune femme Qui a pas franchement eu de chance Avec sa famille C'est à dire qu'en fait Elle va naître après son frère Qui est mort en bas âge Sa mère s'en est jamais remise Elle va vivre dans l'ombre de ce frère Disparue de cet enfant pleuré Par les parents Forcément le jour où son prof de théâtre Va commencer à s'intéresser à elle Et à lui faire des compliments Elle va plonger tête baissée Dans une relation qui n'est absolument pas saine Ce qui va la conduire à avoir un enfant Qu'elle ne pourra malheureusement pas garder Et je trouve que je vous en ai déjà trop dit Je me suis plongée dans ce roman Sans savoir de quoi il en retournait En ayant juste lu la quatrième de couverture Qui ne dit rien du tout C'est un morceau de dialogue Et je serais assez tentée de vous dire De faire pareil C'est un roman qui est divisé en trois parties Donc la première partie ça va être plutôt l'enfance L'adolescence de Gloria La deuxième partie ça va être quand elle va se mettre en quête De l'objet de son désir, de son obsession Vous sentez comment je mets tout mon coeur Pour essayer de pas vous spoiler Et la troisième partie est sans doute l'une de mes favorites Ça va être l'apothéose d'un road trip A travers les Etats-Unis Très touchant avec des personnages haut en couleur Une ambiance bien particulière Dans un vieux cabanon qui sert d'hôtel Perdu dans les bois Avec des personnages très atypiques Moi ça m'a énormément plu J'ai retrouvé ce qui m'avait touchée dans Dylan Dubois Voilà j'ai retrouvé cette plume Cette ambiance Cet optimisme contre vents et marées Cet amour de la nature Du voyage De prendre ses clics et ses claques Et de partir Martine Pouchin a encore une fois su trouver les mots justes Et me parler Ça n'a pas été un coup de coeur Parce que la deuxième partie pour moi pêche un petit peu Parce que Gloria je ne l'ai pas toujours très bien comprise C'est à dire que pour moi elle allait peut-être un petit peu trop loin C'est ce qui m'a empêchée de mettre le coup de coeur Mais vraiment on est passé un cheveu J'en peux plus C'est quoi cette chaleur ? C'est comme une serre tropicale ces spots Et là on arrive enfin à la crème de la crème De la crème Et c'est un roman qui prenait pourtant la poussière dans ma balle Depuis sa sortie Depuis au moins deux ans Et quand je l'ai terminé J'ai eu envie de me mettre de baffe Et de me dire Non mais ma fille Pourquoi est-ce que t'as attendu aussi longtemps ? Et je veux bien sûr parler Des mystères de la rispème De Lucie Pierre-Apajot Publié chez Gallimard Jeunesse On va suivre l'histoire d'un Paris Qui aurait pu être le nôtre Mais pas franchement Le résumé le plus pourri de l'univers La bouctubeuse en carton-plâtre Lucie Pierre-Apajot a en fait décidé Imaginer un Paris dans lequel La révolution de la commune Aurait réussi C'est-à-dire où le peuple Aurait pris le pas sur l'aristocratie Et aurait essayé d'instaurer un monde égalitaire Elle utilise ce socle historique Pour créer un univers steampunk hyper immersif Je crois que c'est ce que j'ai préféré dans ce roman C'est que dès les premiers chapitres J'étais dedans J'étais à fond Je voyageais J'étouffais dans ces rues Avec toutes les émanations Des engins à vapeur Je me baladais dans les tramways suspendus J'entendais mes talons claquer Sur les pavés de Paris J'ai voyagé Mais de A à Z Cet univers est très riche Très bien décrit Et en même temps C'est pas de la fantaisie Qui vous endort Avec des pages et des pages Et des tartines De descriptions ou de dialogues Lucie-Pierre Rapajot va à l'essentiel Tout en étant poétique et efficace Et rien que ça je dis bravo Les personnages sont bien ciselés J'ai adoré Liberté Qui est une jeune fille Qui va se découvrir au fur et à mesure du roman J'ai hâte de voir ce qu'elle va donner dans le tome 2 Parce qu'elle a une très belle évolution J'ai beaucoup aimé aussi le personnage de Nathanael Que j'ai trouvé très vrai Et en même temps Qui va je pense aussi nous surprendre Les personnages secondaires sont bien faits Sont bien fouillés J'ai retrouvé le bonheur de plonger dans un univers Que je ne connaissais pas Un petit peu à la manière des fiancées de l'hiver C'est vous dire le niveau du coup de coeur Si vous avez peur comme moi de vous lancer Parce que vous n'êtes pas trop familier Dans le genre steampunk Ou que vous ne savez pas trop à quoi vous attendre Foncez L'univers est hyper fouillé Les personnages sont bons On a de la magie, du mystère Et le tome 2 promet de s'ouvrir sur un événement Mais je pense qu'il va envoyer du pâté Et je ronge mon frein Pour faire durer un peu le plaisir C'est déjà tout pour ce top 5 de mes lectures estivales J'espère qu'il vous aura plu Si certains livres vous ont intéressé Certains sont chroniqués sur le blog Je vous laisserai tous les liens en barre d'infos Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne En attendant je vous souhaite De merveilleuses rencontres de papier Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo Ciao ciao